En 2012, les marchés globalement de l'antichute étaient en perte de vitesse et Vichy avait la 7ème place en ranking sur ces marchés. 50% de la population en France qui souffre d'un problème capillaire est concernée plutôt par un problème de densité capillaire et pas forcément par un problème de chute. Entre la chute d'un cheveu et la sarre et croissance, il y a une phase qu'on appelle des boules en dormance. On a pu offrir sur les marchés un produit qui avait la capacité de cibler cette boule en farde de dormance pour redémarrer plus vite la croissance d'un cheveu. Les bulbes en dormance se réveillent. 1700 nouveaux cheveux en 90 jours. La chevelure clairsemée se redensifie. Télévision, presse et affichage avaient pour but de promouvoir cette innovation et cette nouveauté un relais en web très pédagogique, des témoignages, des prises de parole scientifiques. Un message d'espoir finalement extrêmement simple. C'est la renaissance capillaire, ce n'est plus un rêve. Les bulbes en dormance se réveillent. La chevelure est plus abondante, plus épaisse, plus dense. On était passé de septième dans les marchés à numéro 1 et cette position de leadership a été confirmée en 2013 et aujourd'hui en 2014, on est encore numéro 1 sur la catégorie anti-shoots. On est passé de septième marque à 23% de part des marchés sur les marchés de la catégorie en étant leader. Dercos néogénique à la stémoxyline. Molécule brevetée qui favorise le bon fonctionnement des cellules souches. Bien sûr, on est content de chiffres, d'avoir beaucoup gagné un chiffre d'affaires sur notre marque grâce à ce lancement. Mais la plus grande satisfaction pour moi, c'est les vrais soucis de cette campagne et d'avoir pu répondre à une vraie problématique de nos consommateurs, de les voir satisfaits. Et ça va faire la pérennité de notre part des marchés et de notre leadership sur les marchés. Nouveau Dercos Néogénique, exclusivement par Vichy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada